Le temps a changé ton corps. T'as eu des enfants, le temps est passé, des événements peut-être difficiles te sont arrivés et du coup aujourd'hui tu te retrouves avec un ventre rebondi, un ventre rond. Ça te gêne au quotidien, tu sais pas vraiment comment t'habiller et tu focalises seulement sur ce ventre. Aujourd'hui je vais t'apporter 5 pièces pour camoufler ton ventre rond. Bonjour, moi c'est Corinne, je suis coach en images et ma mission c'est de t'aider à te mettre en valeur. Pour plus de confiance en toi, pour plus d'estime de toi. Tout d'abord, les sous-vêtements. Les sous-vêtements sont hyper importants. Donc tu peux opter soit pour une culotte haute, d'accord, qui aura pour effet de gainer un petit peu ton ventre. Et ouais, faut être à l'aise avec ça. Il y a des outils aujourd'hui qui existent, servons-en nous, c'est important. Donc même pour aller encore plus loin que la culotte haute, tu peux porter une culotte gainante aujourd'hui, qui existe, qui sont très jolies, qui sont confortables. Ça te permettra de porter une rame moulante, ça te permettra de porter quelque chose qui est près du corps, sans être gênée. Alors effectivement, c'est peut-être un peu triché, mais si ça te permet de te sentir bien tout au long de la journée, déjà ça te permettra de reprendre un peu plus d'aisance dans ta posture. Et tous les jours un petit peu, peut-être que tu vas retrouver un peu plus confiance en toi. Donc essaye la gaine et puis tu me diras ce que tu en penses. Une autre pièce que je te conseille d'adopter dans ton dressing pour camoufler ton ventre rond, ça va être une veste de blazer ou un cardigan, en tout cas une veste. Quelque chose qui va apporter de la verticalité sur le haut de ta silhouette. Le fait de porter une veste, le fait de porter un manteau, un gilet et le porter ouvert, ça va créer de la verticalité au niveau de ton ventre tout simplement. Et tout ce qui est vertical, élance la silhouette tout simplement. Donc non seulement une veste, un gilet, un manteau bien structuré va apporter de la structure à ta silhouette, mais en plus il va te permettre d'élancer ta silhouette. Donc ça c'est vraiment un élément que je te conseille d'adopter, que tu aies un ventre rondi ou pas d'ailleurs. Autre astuce, ça va être au niveau de tes pantalons, au niveau de tes jeans. Tout ce qui va être jeans, pantalons, ce que je te conseille vraiment de faire, c'est de les prendre soit qui arrivent vraiment taille normale, donc d'éviter les tailles basses, donc taille normale ou taille haute. Alors attention, si tu prends des tailles hautes, il va falloir les prendre dans de bonnes matières. D'accord ? Parce que si tu prends un taille haute bourré d'élastane, et bien ça va tout simplement mettre en avant ton ventre rond plutôt que de le tasser. Donc vraiment, prends des jeans avec du 100% coton, prends des pantalons vraiment avec de bonnes matières, bien structurés pour que c'est cet effet gainant. Ensuite, une fois que tu as ton pantalon ou ton jean, ce que je t'invite à faire, c'est de le porter avec un mot fluide. Adopte le fluide, tu vois, que ce soit une chemise, que ce soit un cache-coeur, que ce soit une blouse, opte pour des matières fluides, fines. Ça évitera d'apporter du volume supplémentaire. Donc tu pourras tout simplement blouser, c'est-à-dire rentrer un petit peu ton pantalon haut dans ton pantalon, pour restructurer ta silhouette, pour créer de la structure. Donc ça, ce sont mes petites astuces, c'est une vidéo très courte, mais qui peut être très efficace. Je te conseille d'essayer, et une fois que tu auras essayé, reviens sur la vidéo et laisse-moi un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. En attendant, prends bien soin de toi, sois bienveillante avec toi-même, c'est hyper important. Je te dis à très vite pour d'autres conseils. Bye bye, gros bisous.